Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de coiffure. Je veux vous montrer comment créer l'illusion d'une queue de cheval beaucoup plus longue qu'elle ne l'est réellement. Dans le fond, on crée l'illusion de cheveux très très longs et c'est vraiment cool. C'est une image que j'ai découverte sur Pilterless récemment et je l'ai essayée aujourd'hui et ça marche vraiment bien parce que j'ai dupé toutes mes amies de l'université et ma mère. Fait que ça, j'étais vraiment très fière de moi et c'est super facile à réaliser et c'est avec vos cheveux. Donc, il n'y a aucune rallonge d'impliquer. C'est vraiment très facile à réaliser. Dans le fond, avec ce truc-là, on peut passer d'une queue de cheval qui a l'air de ça, ça c'est ma queue de cheval normale, à une queue de cheval qui a l'air de ça, qui est beaucoup plus longue et on dirait une cascade de cheveux. C'est vraiment fun et c'est super facile. Petit conseil, la coiffure fonctionne beaucoup mieux sur les cheveux qui sont frisés parce que les boucles vont cacher des espaces qui pourraient divulguer le truc et dire aux gens que c'est pas vrai. Ce qui serait très triste. Mais donc, si vous avez les cheveux plats, je vous invite à aller les boucler pour faire cette coiffure ou sinon vous pouvez essayer avec les cheveux plats, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait moins bien. Donc, sur ce, on va commencer avec les étapes. On commence par venir séparer les cheveux en deux, dans le fond, en deux que de cheval. La première va être au-dessus des oreilles et avec peut-être un petit peu moins que la moitié de vos cheveux. Enfin, vous déterminerez avec vos cheveux, c'est quoi la quantité parfaite. Moi, c'est environ la moitié. Et on va l'attacher juste un petit peu au-dessus des oreilles. Quand c'est fait, on vient rejeter les cheveux vers l'avant. Donc, on flippe notre tête vers l'avant pour que la première couette tombe et on vient créer la deuxième queue de cheval qui sera peut-être un petit peu en dessous des oreilles. Donc, pour cette couette-là, je vous conseille d'utiliser un élastique qui est la même couleur que vos cheveux ou transparent pour pas que l'élastique se voit. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez crêper vos cheveux pour ajouter un petit peu de volume. Et c'est la deuxième couette qui va vraiment créer la longueur dans la queue de cheval. Pour créer plus de volume dans le haut de la queue de cheval, vous pouvez prendre la première couette et la séparer en trois quarts, un quart environ. Prendre une pince à cheveux et venir l'agripper sur l'élastique dans le front. Et c'est ça qui va créer le volume. Les cheveux passent par-dessus et c'est vraiment chouette. Et maintenant, vous pouvez utiliser des pinces plates, des bob-épines pour enlever les petits frisottis, les petits cheveux qui ne rentrent pas dans la queue de cheval pour rendre le look plus élégant, plus classique. Et c'est tout. Maintenant, vous avez une longue queue de cheval bouclée, une genre de cascade de cheveux. Et tout ça en moins de deux minutes. Voilà les filles, c'était tout. C'est vraiment simple. C'est vraiment facile et c'est vraiment cool. Ça fonctionne vraiment bien, je trouve. Et c'est un très bon truc, je trouve, à connaître. J'espère que ça vous a plu, les filles, que ça vous a aidé. Et si jamais vous refaites cette coiffure-là, n'hésitez pas à me l'envoyer par Twitter, Instagram, ma nouvelle page Facebook. Montrez-moi. J'aime vraiment ça quand vous me montrez ce que vous faites en lien avec ma chaîne. Ça me rend très contente. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on va se voir dans une prochaine vidéo. Donc c'est tout. Bye, les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada